La suite du 18h, séquence d'écodage, les violences faites aux femmes. Voilà nos invités, Roland Courteau, sénateur socialiste de l'Aude, bonsoir. Une loi de 2006 porte votre nom sur cette question des violences conjugales. Avec nous également, Marie Moinard, bonsoir. Vous êtes éditrice de cet album que j'ai en main, un album de bande dessinée, En chemin, elle rencontre. C'est une illustration, des illustrations de ce fléau à travers des histoires réelles, dont la vôtre. Oui, tout à fait. Alors là, c'est pour l'authenticité du livre, pour légitimer les propos, parce que tout est construit sur des faits réels, sur des chiffres réels, sur des lieux réels, pour essayer de faire prendre conscience et d'informer. Vous racontez donc, je le disais, la tragédie que vous avez connue, qui a duré longtemps. C'était des violences conjugales, et 5 ans, on le voit, c'est raconté, dans la bande dessinée, un huis clos conjugal. Pourquoi ce long huis clos ? Non, alors ça n'a pas duré 5 ans, ça n'a duré que quelques mois. Mais l'histoire a duré 5 ans. L'histoire au total a duré 5 ans. Tout à fait. – Pourquoi cette difficulté de faire sortir, d'impliquer l'extérieur souvent ? Parce qu'on parle également d'une loi du silence, qui bien souvent entoure ces violences. – C'est la loi, oui, la loi, peut-être M. Courteau peut répondre. – Oui, vous savez, pendant très longtemps, les violences, à l'égard des femmes, et plus particulièrement au sein des couples, ont été considérées comme un phénomène tabou. La plupart des gens indiquant que ça ne concernait que la sphère privée, que c'était une affaire privée. – Est-ce que c'était d'une certaine manière une forme de tolérance ? – Difficile d'utiliser quand même ce mot. Moi j'ai l'impression que, oui, il y avait un petit peu de lâcheté à cet égard. En tout cas, le phénomène paraissait être totalement inconnu. Et je me souviens, lorsque j'ai déposé pour la première fois la proposition de loi, qui est devenue loi par la suite, j'avoue que dans les premiers temps, je me suis vu opposer un certain scepticisme de la part d'un certain nombre de parlementaires. Cela n'a pas empêché le déroulement des choses, puisque, au final, la proposition de loi a été adoptée à l'unanimité et sous les applaudissements. C'est tellement rare qu'un texte soit adopté à l'unanimité et sous les applaudissements que je n'ai pas résisté au plaisir de vous le dire. – Alors, Marie Moiner, il y a un gros effort d'information qui est fait aujourd'hui avec cette journée internationale. Vous-même, vous participez à cet effort à travers cet album. Vous pensez qu'il faut en parler à qui d'abord ? – Aux jeunes, principalement aux jeunes. C'est pour ça qu'on a fait ce livre. Il est fait sous forme de bande dessinée, parce qu'on va s'adresser plutôt à un public jeune. Ça s'adresse à tous, mais on sait très bien que les jeunes ignorent des tas de choses. Donc on espère leur décrire, leur apprendre, et on espère que ça ne passera plus par eux une fois qu'ils auront bien compris, bien cerné ce dont il s'agit. – Donc voilà, il faut prendre le mal à la racine chez les plus jeunes, mais les femmes également doivent être informées. Elles sont souvent isolées, seules. Il est difficile d'en parler autour de soi. Il faut rappeler que c'est un fléau qui frappe absolument toutes les couches sociales. – Toutes les couches sociales. Donc justement, la bande dessinée en parle aussi. Il y a au moins deux illustrations qui parlent des couches politiques, et dont on sait qu'il est peut-être même encore plus difficile d'en parler. La honte est encore plus lourde peut-être. – Comment est-ce que vous-même vous avez fait pour sortir de cette épreuve ? – Volonté personnelle, mais c'est extrêmement difficile. Donc je pense qu'il faut rester isolé, c'est un problème majeur. – Et vous avez pu trouver des gens autour de vous pour en parler ? – Beaucoup plus tard. – Beaucoup plus tard ? – Beaucoup plus tard, effectivement. – Et pourquoi ce délai ? Je repose la question de tout à l'heure. Ce délai de réaction ? – Il y a une psychiatre qui s'appelle Muriel Samona, qui vient juste de sortir des propos et une étude détaillée qui date de peut-être qu'un jour, un mois à peine, et qui explique ce qui se passe au niveau du cerveau. – Ah oui ? – Voilà. Son livre va sortir médicalement, c'est scientifique, c'est totalement détaillé, donc tout devient rationnel, on comprend bien ce qui se passe. C'est des impulsions au niveau du cerveau qui se mettent en place, qui bloquent l'information pour protéger le cœur, parce qu'on atteint un tel état de terreur que probablement le cœur ne résisterait pas et exploserait. Donc, alors bon, moi par contre, je n'ai pas eu le temps de les ralentir, je ne pourrais pas me parler à sa place, mais là tout d'un coup, on a des explications particulièrement intéressantes. – Oui, vous parlez de ce climat de terreur, effectivement, il faut dire que beaucoup de femmes considèrent que l'espace conjugal est plus dangereux que l'espace public, quand elles sortent à l'extérieur. Monsieur le sénateur, un certain nombre de mesures ont été annoncées, je le disais tout à l'heure, le téléphone d'urgence, ça s'est notamment inspiré par une expérience en Espagne qui a porté ses fruits, on parle également du bracelet électronique pour éloigner le conjoint violent ou la création d'un délit de violence conjugale, qu'en dites-vous ? – Vous voulez parler certainement d'un délit de violence psychologique. – Oui, absolument. – Alors effectivement, c'est une annonce intéressante, simplement moi je n'ai qu'un regret à formuler, c'est que dans ma proposition de loi initiale, déposée il y a trois ans de cela, c'était déjà pris en compte, les violences psychologiques, et le Sénat a retenu les deux tiers des propositions que je faisais dans ce texte-là, et a rejeté ou a écarter ce problème d'incrimination des violences psychologiques. Alors, par voie de conséquence, j'ai déjà déposé une deuxième proposition de loi, je suis bien content que M. le Premier ministre aille dans mon sens, mais dommage que nous ayons perdu trois années. – D'accord, il faut des drames… – Car les violences psychologiques sont un véritable fléau. – Oui, tout à fait d'accord avec ces propos. – Très bien, on rappelle le titre de cet album, « En chemin, elles rencontrent, les artistes se mobilisent contre la violence faite aux femmes ». On voit votre album, vous êtes éditrice, et c'est publié par Des Ronds dans l'eau, avec Amnesty International. – Avec Amnesty International, oui. – Très bien, merci, on continuera d'en parler, on n'attendra pas forcément une journée internationale pour évoquer ce fléau. Merci à tous. – Merci.